Alors, les antigènes HALAC, la fluide, sont exprimés par les cellules hondrocytaires, les hondrocytes. Est-ce qu'ils sont exprimés par les hondrocytes? Non. Non. Par les cellules nucléaires de l'organisme. Sur les hématies natives, à globules rouges, il n'y a pas d'expression de molécules HALAC. D'accord? D'ailleurs, on va dégager sur les hondrocytes, sur un multibale de HALAC, alors un culot globulaire. Sur les cellules du système réticulo-endothélial, oui, ce sont les monocytes macrophages, et sur les lymphocytes B, oui, donc les réponses au juste, B, D et E. Ok? Pardon? Pour les hormones, il n'y a pas une très grande expression de ces molécules, mais l'empêche, il n'y a pas quelques cellules qui les expriment. On va juste mettre le diapo, je vais vous montrer ce qu'on a, mais c'est le... Alors, donc, les antigènes HALAC de la lune sont majoritairement exprimés par toutes les cellules nucléaires de l'organisme et les plaquettes. Alors, faiblement détectées, les cellules endocrines, essentiellement thyroïdes, paratyroïdes, etc., la muqueuse gastrite, le myocarde, le muscle strié, les hépatocytes, et ils sont absents, faits, les massifs, l'os, le cartilage, la cornée, le trophoblast, et les spermatozoïdes. Alors, trop progrès, si on comprend très bien à l'échelle HALAC, tout simplement, on veut éviter qu'il y ait une réponse immunitaire. D'accord ? Alors, eh bien, si vous savez, l'os cartilage, il n'y a pas de production de molécules HALAC, maintenant, HALAC a une pathologie qui est malapolière, c'est qu'on a remarqué qu'il va y avoir une induction anormale, je dirais, de cette synthèse de molécules HALAC. D'accord ? Le cartilage en particulier. D'accord ? Alors, ce qui m'a dit pour les neurones, en fait, logiquement, il n'y a pas une bonne expression, mais c'est un petit tout de molécules qui peuvent être là. Alors, l'os taux augmente à l'occasion d'un phénomène inflammatoire, ça va induire des manifestations en main d'année face, qu'est-ce qu'il y a la sclérose en place, etc. D'accord ? Alors, les molécules HALAC ont place deux chaînes alpha-bêta. La lait, la partie la plus polymorphe, c'est alpha-1 et bêta. D'accord ? La lait, elle approche antigénique, elle est beaucoup plus ouverte, donc elle permet l'ancrage d'acides aminés pratiquement d'une vingtaine d'acides aminés. Alors, une cellule ayant à la surface une molécule HALAC de classe 2 de façon non induite, on ne va pas induire cette synthèse, lesquelles ? Macrophage, cellule d'un type et l'imposité. Donc, ce sont les CPA professionnels par excellence pour activer de l'imposité CD4. donc les réponses juste A, D et E. Alors, HALAC de classe 2 sont exprimés par l'imposité B, monocyte, macrophage, macrophage, cellule d'un l'imposité. Dans toutes les autres conditions, en fait, c'est une induction cytokinique, essentiellement, quand on a une réaction de l'alactoire, une augmentation de la concentration de l'interférent, essentiellement, qui va occasionner la synthèse de ces molécules plus d'hommes à la surface des cellules d'hommes. Pardon ? L'imposité activée va présenter les molécules de la chaleur de la classe 2. 1,8. Donc, suite à l'activation. Alors, les cellules expriment d'une façon constitutionnelle des molécules de la chaleur de la classe 2 au nom. L'imposité B, macrophage, cellule de la chaleur, ferme. Attends, les cellules de la moelle de la chaleur, c'est si c'est qu'un âge. Les cellules de la chaleur, le chaleur, là. N'exprime pas des molécules de la chaleur de la classe 2. C'est là, la santé suive. Les cellules de la moelle de la chaleur, c'est qu'un âge. D'accord ? Donc, les réponses juste, c'est A, C et E. C'est bon, on va l'aller. On va l'aller. C'est avec une fidélatité. Allez, on est fait. Oui. Oui. Allez, j'ai à la base de sévère, la base de la sélection chimique. D'accord ? Alors, pétato-microglobuline appartient à la superfamille des similoclobulines. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire à l'expression membranaire de molécules de la chaleur de la classe 2 ? Non. Molécule de la chaleur de la classe 2 ? Non. A un domaine intracytoplasmique ? Non. Et monomorphe ? Oui. Et codé par un gène situé sur le chromosome 6 ? Oui. Donc, les réponses justes ? A et D. HLA de la classe 2 ? Résentent le peptide antigénique ou l'infocité CD4 ? Oui. On ferme la niche à peptides au niveau de la chaîne bêta au niveau des domaines alpha 1 et bêta 1. Merci. alors que la chaleur de la classe 2 ? C'est comme si toute la chaîne bêta est indiquée dans la présentation. D'accord ? Alors, sont codés par des gènes situés en position pélomérique sur le chromosome 6 ? Non. 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 Il y a un CD4 d'un trigon enfermé des peptides exogènes. Jouer un rôle dans le rejet de graisse ? Oui. Oui, bien sûr, parce qu'on va voir qu'il y a une activation des l'infocytes et CD4. Donc, les réponses justes c'est A et E. Il y a un problème, ça te pense ? Non. Je l'explique. Et ça sera un peu à deux, deux, deux. Et il faut d'aller voir que ça ? Ah, ça y est. Et enfin, ça traille. À la base, à la base, à la base, à l'en bas, essayez de finir la chaleur. Si, on fait le mot à sans votre décor. On va les poser. On va les poser. Merci. 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 D'accord ? 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 D'accord ?